Moi j'exerce depuis 1988 et toujours dans le même cabinet et donc j'ai commencé la posturologie je crois en 1995 dans les débuts aussi de Philippe. C'est vrai que je suis sortie de l'école très frustrée par rapport à la podologie. Sur ces presque 30 années de posturologie ça a été tout un parcours de vie pas que professionnel parce que ces débuts de posturologie dans les années 1995 c'était une porte ouverte sur le côté holistique de l'être humain. Moi j'ai découvert tout un monde de toutes ces pratiques de santé naturelle. Ça m'a permis de découvrir d'autres formations qui travaillent sur l'énergie éthique, l'émotionnel, le toucher tout simplement. Après je suis allée vers d'autres formations comme la kinésiologie, la réflexologie pour revenir après à la posturologie qui avait beaucoup évolué en quelques années. Qu'est-ce que ça apporte ? C'est vraiment cette connaissance du corps et cette vision de l'ensemble. Quand ça ne va pas d'un côté on comprend mieux pourquoi ça va aller perturber l'approche globale qui paraît vraiment essentielle dans la santé. C'est simple, c'est vrai que le fait de toucher les patients, moi je pense qu'il y a une demande des patients. Il n'y a jamais aucun patient qui a refusé de se déshabiller, qu'on le regarde, qu'on l'examine et puis qu'on touche, qu'on cherche les tensions, qu'on essaye de les améliorer. C'est vrai que tout doucement comme on travaille quand même pas mal avec les ostéopathes, dire au moins vous, vous m'avez examiné. Donc un super retour de la part des patients. Ça a été un enrichissement à tous les niveaux, une évolution personnelle extraordinaire. Je remercie beaucoup Connaissance & Evolution.